Salut, c'est Seb et Guylain, on vous présente aujourd'hui Badass Force, un jeu de Guylain Masson, donc ici présent, illustré par Evgeny Yurichev, un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 14 ans et des parties d'environ 45 minutes. Badass Force est un jeu qui vous plonge dans pleine production d'un film d'action, le plus grand film d'action qui ait jamais été tourné en Europe de l'Est, avec des gens qui pourraient ressembler à des acteurs un peu connus du cinéma d'action des années 80-90, vous allez voir, c'est pas tout à fait eux parce que le budget n'a pas suivi. Les règles du jeu, c'est parti ! Dans Badass Force, le but du jeu est d'être le plus badass des joueurs à la table. Pour cela, il faut atteindre le premier, le score de 16 points sur le badass au mètre qui est notre piste de score. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir 7 personnages, qui sont les 7 personnages inclus au casting de notre partie. Il y a 8 personnages dans la boîte, donc vous pouvez faire des variations. On va également recevoir une arme, un petit jeton à sa couleur, un jeton de score pour le badass au mètre. A n'importe quel moment de la partie, un joueur devra avoir un personnage posé face cachée devant lui. Ce personnage est appelé le badass pour tous les effets dans le jeu. On va également, en début de partie, sélectionner au hasard un des personnages que l'on avait parmi les 7 et on va le mettre sous sa petite plaque. On n'a pas le droit de le jouer, il est parti dans l'éloge, il ne pourra pas tourner dans cette partie, mais on va pouvoir quand même utiliser certaines de ses capacités. On va jouer à tour de rôle jusqu'à ce que l'un des joueurs atteigne ou dépasse les 16 points. Si plusieurs joueurs atteignent 16 points en même temps, c'est le joueur qui aura le plus de points qui sera déclaré vainqueur de la partie. Lorsque c'est votre tour de jeu, vous allez faire deux choses. La première de ces choses, c'est regarder votre petite plaque qui est en principe sur cette face-là, qui va vous donner une munition à rajouter sur votre arme. La deuxième chose à faire est à choisir parmi 5 actions. Vous allez voir que dans la partie, on va essentiellement alterner entre 2 ou 3 actions, mais 5 existent. La première de ces actions est de changer votre badass. Votre personnage ne vous convient pas, n'est plus adapté à ce moment-là de la partie, vous pouvez le reprendre dans votre main et en sélectionner un autre ou le même. Il y a des grands bluffeurs qui arrivent à faire ça. Deuxième chose que vous pouvez faire, votre arme ne vous convient pas, vous la jetez et vous en prenez une parmi les trois disponibles au centre de la table. Votre nouvelle arme va démarrer au niveau le plus bas, donc en principe à 0 munitions. Et on va remplacer l'arme qui a été prise par une nouvelle arme à piocher dans ce paquet. La troisième chose que l'on peut faire, c'est d'aller à l'armurerie qui consiste à tirer ces deux dés de couleur. Chaque face verte va nous rajouter une munition sur notre arme. Chaque face jaune va rajouter une munition à l'ensemble des joueurs à la table sur leurs armes. Chaque face rouge va rajouter une munition à tous les autres joueurs, sauf à la personne qui a lancé les dés. Si les deux faces indiquent le rouge, non seulement les autres joueurs gagnent deux balles, mais en plus vous vous êtes pris les pieds dans le tapis et votre arme redescend à 0, c'est vraiment pas de bol. La quatrième chose que l'on peut faire, et là nous commençons à rentrer dans les choses qui font un petit peu mal et qui rapportent des points dans le jeu, c'est quand votre arme est prête, donc quand on a atteint le petit soleil jaune qui est indiqué dessus, vous allez pouvoir tirer sur le badass d'un autre joueur. Donc par défaut, une arme va tuer un badass et un seul. Vous verrez que dans le jeu, il y a des armes qui permettent de tirer sur plusieurs skills ou avoir des effets supplémentaires, mais l'action par défaut est vraiment de tirer sur un personnage. Quand un personnage est tué, il est dévoilé et va dans un cimetière, face visible, donc on sait quels sont les personnages qu'il vous reste et quels sont ceux qui sont potentiellement dans votre main. Vous devez à ce moment-là remettre un autre personnage devant vous et choisir un nouveau badass. La personne qui vous a tué va jeter son arme, parce qu'après tout, on ne va pas se compliquer la vie, et prendre une nouvelle arme parmi les trois disponibles qui démarrent à zéro. De plus, elle va marquer des points. Elle va marquer deux points pour le premier kill qu'elle fait à chaque tour. Si jamais elle faisait plus d'une victime, elle marquerait un point de plus pour chaque autre victime. Si en plus vous vous en prenez au premier qui est sur la piste de score, c'est un petit bonus d'un point, parce que c'est toujours bien de s'en prendre au plus gros. Il va arriver un moment dans la partie où un joueur ne pourra plus vraiment remplacer les personnages devant lui. Dans ce cas-là, il va reprendre tous ces personnages éliminés depuis le début de la partie et passer en mode vengeance. Il va donc retourner son petit médaillon sur la deuxième face et là il gagnera deux munitions au début de son tour. En revanche, les autres joueurs qui ne sont pas en mode vengeance gagneront un point de victoire au début de leur tour. Accessoirement, le mode vengeance va débloquer certaines capacités sur les personnages, ce que nous allons voir tout de suite. La cinquième action, et c'est la plus importante du jeu, consiste à utiliser le pouvoir du personnage qui est devant vous. Mais bien sûr, vous pouvez bluffer, c'est-à-dire vous annoncez un personnage et vous pouvez ne pas dire la vérité. Quand vous annoncez un personnage, vous n'avez pas à le montrer. Les autres joueurs doivent s'accorder et dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Si au moins un d'entre eux dit qu'il n'est pas d'accord, il y a un duel entre vous, et on va révéler si vous avez dit la vérité ou pas. Premier cas de figure, vous n'avez pas menti, vous allez donc pouvoir faire le pouvoir que vous avez annoncé, mais surtout la personne qui vous a traité de menteur va perdre un personnage au hasard dans sa main. Et dans ce cas-là, vous allez bien sûr marquer des points de victoire et ensuite faire le pouvoir du personnage. Deuxième cas de figure, vous avez menti et dans ce cas-là, votre personnage, votre badass est tué. La personne qui a trouvé que vous mentiez va gagner des points de victoire et vous n'allez pas faire de pouvoir. Donc chaque partie va être totalement différente en fonction des personnages que vous avez choisis. Dans cette boîte, nous allons par exemple utiliser Sylvestre. Le pouvoir de Sylvestre est de gagner deux balles, mais s'il est en mode vengeance, il en gagne trois et peut utiliser directement son arme si elle est prête à tirer. Donc autant dire que c'est un personnage particulièrement utile si vous êtes en mode vengeance puisque vous allez gagner énormément de balles très rapidement. Nous avons également Jean-Claude. Jean-Claude est aware, il a une conscience telle qu'il peut deviner qui sont les gens et marquer des points en fonction de ses tentatives. Il dépense deux balles et s'il trouve la bonne personne derrière un badass ennemi, il le tue instantanément. En mode vengeance, Jean-Claude est méga aware. Il a un moment de clarté universelle et peut tenter l'expérience plusieurs fois tant qu'il ne se trompe pas. Nous avons également Steven. Steven est un maître de l'aïkido, un champion d'art martiaux qui est capable de vous attraper le bras, de le tordre et d'utiliser votre arme à votre place à condition de dépenser deux balles et que votre arme soit prête à utiliser. Par contre, Steven a beaucoup mangé ces dernières années, donc il ne peut pas utiliser l'arme contre son propriétaire. Nous avons également Chuck. Chuck, c'est un peu le patron de ce jeu, la bombe atomique, le boss des boss. Chuck, quand il est utilisé, tout le monde révèle son personnage. Si quelqu'un a le même qu'un autre, les deux sont tués, y compris les Chuck, car il n'y a que Chuck qui peut tuer Chuck. Particularité, Chuck n'a pas de mode vengeance, c'est la vengeance qui a un mode Chuck. Nous avons Sigourney. Sigourney aime bien s'en prendre un plus gros qu'elle. Elle dépense trois balles et peut taper quelqu'un qui est devant elle sur le badass au maître. Et dans ce cas-là, elle le tue instantanément et peut recommencer si elle est en mode vengeance et qu'elle a les munitions nécessaires. Et nous avons Arnold. Arnold a un pouvoir assez intéressant dans le jeu, car c'est un pouvoir défensif. On n'annonce pas que l'on est Arnold, on le révèle. Quand on vous tire dessus, on utilise un pouvoir pour vous tuer votre badass. Si c'est Arnold, vous dépensez deux balles et vous emportez votre tueur avec vous dans la tombe. Mais si vous êtes en mode vengeance, Arnold revient. C'était pour l'édition VHS de Badass Force, mais il y a également une édition DVD du jeu. L'édition DVD, c'est à la fois le même jeu et un autre jeu. Les règles sont identiques, ça se joue exactement de la même façon, mais vous allez trouver huit nouveaux personnages ainsi que des armes légèrement différentes. Autre petit détail, la piste de score n'est plus un couteau mais une grenade. Et ça fait toute la différence. Dans l'édition DVD, nous allons avoir huit nouveaux personnages. Des personnages tels Ouma. Ouma va gagner une munition plus une munition pour chaque personnage dans votre cimetière. Autant dire que c'est un personnage particulièrement redoutable en fin de partie. En mode vengeance, c'est deux par personnage dans votre cimetière. Nous avons Vin. Vin, c'est le personnage qui voit dans la nuit, qui sort des ombres et qui vient vous attaquer directement dans votre main. Vin va tirer une carte dans votre main. S'il devine le personnage qui l'a tiré, il le tue instantanément. Mais s'il perd, c'est vous qui gagnez les munitions. Michel va pouvoir faire deux actions par tour. C'est un personnage particulièrement puissant, méfiez-vous d'elle. Kinu et Baba Yaga. Baba Yaga, il va falloir que les autres joueurs s'entendent et donner des munitions. S'ils ne sont pas d'accord, s'ils n'arrivent pas à s'entendre, il va tuer qui il veut autour de la table. En mode vengeance, le prix est encore plus cher et il tue deux personnes. Nous avons Samuel. Samuel, quand on tire dessus, on a tendance à le rater. Et le tir arrive souvent chez le voisin. Nous avons Kurt. Kurt est un personnage que l'on voyait plus grand et on se méfie un peu de lui. Kurt peut utiliser une arme comme si elle était chargée avec deux crans de plus. Donc une arme qui n'est pas chargée finalement. Nous avons Dwayne. Dwayne est une sorte de Chuck des temps moderne. Un peu un patron trop grand pour sa carte. Et lui, il va demander à tout le monde de miser une carte. Et si vous avez la même que quelqu'un, c'est Dwayne qui va décider de quelle survie. Et enfin, nous avons Charlize. Charlize, on l'adore. Charlize va pouvoir tuer un personnage. Elle a autant de balles que le nombre de cartes dans la main de son adversaire. Très très forte aussi. Voilà, c'était les règles du jeu de Badass Force, un jeu de Guylain Masson illustré par Evgeny Yurichev. Un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 14 ans et des parties d'environ 45 minutes. Allez, Yippie-Kai ! Yippie-Kai ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada